Annyeong, en 2020 on aura vu passer les clips de nos groupes kpop favoris. Comme pour la musique, on retrouve différentes tendances mode qui valent la peine de connaître pour cette nouvelle année. Reste avec moi pour découvrir 5 styles qui auront marqué la kpop en 2020. Si c'est la première fois que t'arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. La tendance utilitaire. Comme son nom l'indique, ce sont des vêtements inspirés d'uniformes de travail. C'est surtout inspiré par les uniformes militaires comme on peut le voir dans le MV Eclipse de Moonbyul. L'inspiration militaire, on la ressent bien avec l'utilisation des couleurs, c'est vraiment le noir, le beige, vraiment des couleurs très neutres, même si parfois en kpop on peut voir des couleurs très flashy. Cette tendance étant basée sur des vêtements d'hommes, forcément on a des vêtements qui sont très amples, très oversize, le look doit vraiment être confortable. Moonbyul porte 2 pièces phares de la tendance utilitaire qui sont le pantalon cargo. C'est à mon avis une des pièces les plus connues de cette tendance là et aussi probablement une des plus simples si on veut se lancer dans ce style. Et elle porte aussi un gilet pare-balles comme accessoire, alors oui ça peut être un peu étonnant de le voir mais ça fait vraiment partie de cette tendance utilitaire. Un autre vêtement typique de ce style, c'est les gilets avec les grandes poches que Yolin porte dans son clip de Say My Name. Dès qu'il y a plusieurs grandes poches, il y a de grandes chances qu'il appartienne au style utilitaire. On peut retrouver ces grandes poches dans vraiment une plénitude de vêtements, que ce soit des combinaisons, des combi-shorts, des shorts, des jupes ou des robes. Et comme d'habitude je te mets une sélection de vêtements qui correspondent à chacune des tendances dans la description. On passe à la tendance western. Pas besoin de grandes explications pour cette tendance là, c'est assez évident, on est en plein Far West avec les cowboys. Ma foi, on a pu voir ce style dans énormément de clips K-pop cette année là, à chaque fois que le concept c'était un peu l'Amérique de l'Ouest. Je pense notamment à Itzy dans Not Shy, à The Idol dans Dom Di Dom Di et à Oh My Girl dans Non Stop. Dans chacun de ces clips on peut voir les vestes à franges, les hautes bottes et évidemment les chapeaux de cowboys. On voit par contre que dans le clip de Not Shy, le style western a été mis à la sauce un peu K-pop avec des détails originaux comme par exemple le chapeau de cowboys de Ryujin avec les diamants qui pendent ou alors des bottes vertes bien flash. C'est du style K-pop tout craché et c'est plutôt cool de voir des tenues avec un peu plus de caractère. Si tu aimes ce genre de vidéo sur la K-pop et la mode, n'hésite pas à mettre un petit like et nous on continue. La tendance Disco. C'est un style qui est revenu dans les clips K-pop en 2020 mais qui moi me fait surtout penser à Roly Polly de Tiara pour les plus anciens fans d'entre nous. Petit moment nostalgie. Et je connaissais même la Corée. Ah tu parles pas à n'importe qui là. Enfin bref le Disco. De base c'est les paillettes à profusion que ce soit sur les robes, les jupes, les pulls, vraiment surtout c'est le mot d'ordre de cette tendance. Toujours dans la même lignée on voit énormément les séquins comme dans Dinga de Mamamoo avec les tenues de Solar et Moonbiol. Et puis finalement des vêtements ou des maquillages avec des couleurs assez vives et des motifs rétro comme les rayumes. Et on passe presque à son inverse la tendance Cottagecore. Alors qu'est ce que c'est ? C'est une tendance qui finalement idéalise un peu la vie de cottage. C'est la nature, les animaux, les fleurs. En gros et en beaucoup moins sexy c'est un peu la tendance de la petite maison dans l'après-midi. Mais ça ne veut pas dire que c'est une tendance qui mérite moins que les autres. Et justement Kpop mis de côté, je pense que tu as sûrement vu cette tendance que ce soit sur TikTok ou sur Instagram parce qu'il y a énormément d'influenceuses qui sont sur cette tendance là. Des excellents exemples ce sont Taeyeon dans Happy ou Twice au tout début du clip de More and More. Cette tendance elle se caractérise par des longues robes généralement roses, elles sont fleuries et légères et parfois embellies avec des noeuds. Les cheveux sont souvent longs et ondulés avec des croines de fleurs. Finalement ce style-là il ressemble énormément au style romantique mais il reste quand même très beau. On continue avec une tendance que tu n'as pas pu rater, c'est celle du blanc sur blanc. On en a déjà parlé dans les tendances coréennes de cet hiver mais on l'a quand même énormément vu en Kpop en 2020. Cheunga qui est finalement très friande de cette tendance, elle se l'était déjà appropriée dans Snapping pour la reprendre dans le MV de Stay Tonight. Ce style nous permet vraiment de pouvoir jouer avec les textures et les détails. Les filles de Jerry Doll dans Oh My God ne dérogent pas à la règle évidemment et ça me permet de rebondir sur un point. Il y a un élément auquel il faut vraiment faire attention avec le blanc sur blanc, c'est de bien garder les mêmes tons de blanc pour avoir un rendu plus propre. Faire un mélange ça peut donner quelque chose un peu étrange et finalement pouvoir garder une même tonalité ça donne vraiment quelque chose d'uni et de beau. Et évidemment Blackpink dans How You Like That. On le sait, Blackpink apporte toujours une certaine importance à la mode et ce n'est pas étonnant finalement de les voir aussi aborder cette tendance. On est passé sur les 5 tendances qui ont marqué 2020 en Kpop. Pour regarder d'autres vidéos sur la mode et la Kpop, j'ai cette playlist qui est absolument parfaite pour toi ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez chalut !